Permettez-moi de commencer par un paradoxe. L'Europe a reçu le prix Nobel de la paix. Obama, à l'époque où il y avait encore des présidents américains fréquentables, Obama a dit que l'Union européenne est une des plus grandes réalisations de la deuxième partie du XXe siècle. Tous les grands défis du monde au début du XXIe siècle nécessitent une action au moins continentale. Pensant à ce qui se passe comme petit événement maintenant à côté de notre événement, la Coupe 23 à Bonn. Et pourtant, de plus en plus de gens se détournent de l'Europe, deviennent eurosceptiques, et je ne veux pas trop penser aux risques qu'on prend avec les prochaines élections européennes à cet égard-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, un double changement de paradigme. L'Europe, c'est Bruxelles. Mais non. L'Europe, c'est nous. C'est chaque citoyen et chaque citoyenne, là, dans le village, la commune, la ville où ils vivent. Deuxième changement de paradigme, l'Europe fait peur. Mais l'Europe doit être un message d'espoir. Et voilà votre tâche comme communicateur et notre tâche comme politicien. Nous devons faire de la sorte que tout le monde se considère comme l'Europe, une Europe qui a l'espoir pour le devenir. Et pour cela, il faut surtout venir avec des résultats concrets et positifs. Mais pas seulement dans la tête des politiciens ou des communicateurs. Non, il y a un juge final pour cela, c'est le citoyen. Le citoyen, là où il vit, décide sans possibilité de recours. S'il considère les résultats de la politique européenne comme positifs ou négatifs. Et il ne fait pas la différence. Il doit être convaincu par des arguments économiques. Il doit être convaincu par des arguments intellectuels. Mais il doit surtout être convaincu par des arguments émotionnels. Et c'est ça notre tâche. Pour cela, il faut un langage simple. Tous les acronymes européens, que personne ne comprend, même pas ceux parfois qui les utilisent, doivent disparaître du langage. Il faut parler le langage des gens. Il faut aussi agir d'une manière simple et commune. Si je vois tout le type de genre de dialogue citoyen que tout le monde organise pour l'instant, je vois toujours dans les yeux des gens sur place une certaine déception. Mais ils ne s'y retrouvent pas. Nous devons beaucoup plus agir ensemble. Et nous devons aussi parler, comme vous l'avez dit, de l'Union européenne, et pas de tous ces composants, de tous ces petits problèmes institutionnels qui sont hélas aussi à résoudre un jour. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. 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 Merci.